Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la préservation de Terra. Alors on est en guerre contre l'Empire déchu, l'ascendance stagnante. D'ailleurs, est-ce que j'avais pris Défenseur de la Galaxie ? Je ne sais pas s'ils sont considérés. Ils ne sont pas considérés comme une crise de fin de partie ceux-là en fait, c'est ça le problème. Donc du coup, vous voyez, il y a les trois flottes ennemies qui sont côte à côte. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est vrai que j'avais repris cette planète, j'avais oublié. Alors un truc qu'on va faire aussi, c'est que vous voyez la flotte de transport qu'on a là. Déjà on va la déplacer à Gozam. Tiens, d'ailleurs on a l'énigmatique cache qui est en train de se balader sur sol. Je vais, j'en profite pour sur Terre peut-être sortir quelques méga robots de combat supplémentaires. Voilà, je les mets un peu où je veux, comme ça, voilà. Bon du coup ce qui est important c'est, voilà, alors toi pour 29k tu vas me reconstruire ça, mais par contre à ce que je vois on a des petits soucis de thunes. Yes, parce que 6000 pour renforcer la flotte et j'ai un portail qui est construit ici, ah oui il est juste construit, construit. Et par contre j'ai plus un rond. Nos réparations ont été rapides. Ah ben toi d'ailleurs tu t'es barré là-haut, bon c'est une très bonne idée. Comme ça on va laisser la flotte se reconstituer petit à petit, parce que là pour l'instant lui il était en train de bombarder à mort du coup ça, mais il n'y a plus rien sur place, tu peux reprendre la planète comme tu veux quoi quoi. Ok, et du coup après, alors j'ai les deux flottes qui sont ici en fait, d'accord. Donc on va les laisser. On a pas mal de construction en cours, nickel. Allez 170, c'est en train de reconstruire. C'est quoi ces trucs ? Ouais non mais ils sont en train de bombarder à mort, alors qu'en fait je m'en fous un peu. Construction complete. Où est-ce qu'on en est sur les constructions ? Voyons voir, ouais c'est ça. Il n'y a qu'une étape mort sur construction la plus rapide possible. C'est vrai qu'on a un autre titan qui est en train de sortir ici aussi. Construction complete. Bon après il n'y a pas de contre-attaque, il reste vraiment focalisé là-dessus. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va continuer avec nos constructions. Et on va voir, est-ce que j'avais des trucs à reconstruire dans les environs ? Ah tiens, c'est vrai qu'il y a ces trucs là que j'ai jamais... Oui. Ah attendez, on a ça là-bas aussi que j'ai jamais fait. Ensuite au nord, ouh, 21. On va aller par ça. J'ai pas mal d'influence là. Bon là, on est un petit peu proche des lignes ennemies quand même. Ok, tu vas nous faire effectivement ça aussi. Alors je sais pas si lui est en train de... Bon il peut au pire. Il a le droit. Allez, 12 000 de plus pour reconstruire ça. Alors sur Evac, on en est où ? Oui, toi là-haut en fait, je sais toujours pas quoi te faire faire. Je vais mettre une centrale de traitement des minéraux. Alors, intégration d'une dépendance, ça nous concerne pas. Alors ouais, le problème c'est qu'on va avoir du titan à ressortir aussi. On a un paquet de constructions à faire. Ok, je pense qu'on a relancé l'intégralité de la reconstruction, mais pourquoi est-ce que ce monsieur est là ? Qu'est-ce qui te manque à toi ? Pourquoi tu as deux titans ? T'as pas le droit d'avoir deux titans ? Et c'est celle-ci. On va fusionner ces deux là. Et ces deux là. Et du coup, on va y avoir. Ouais. Les deux là, vous allez fusionner. Je me disais aussi, il y a un problème. Ok, du coup, on a 15 sur 14 là. Mais non, pourquoi t'es à deux titans toi ? Ça va pas de sens. 0 sur 1, 13 sur 18, ok. 1. Toi tu descends à 1 et tu remontes à 16 ici. Voilà. Comme ça, du coup, tu nous fais le dernier. Voilà, c'est bon. On est au max sur 102K. Putain, c'est impressionnant. Ah, ça y est. Toi tu me construis ça effectivement. Et tu vas nous faire le centre d'alimentation ici. Et il a toujours pas fini de bombarder lui. Alors, où est-ce qu'on en est là ? On a pas mal de constructions en cours. Et ouais, on a le titan normalement qui va retourner fusionner. Normalement, on devrait pouvoir passer en terme de portail directement. C'est quoi ça ? Ah, c'est juste des pirates. Vitesse d'attaque des armes... Ouais, vitesse de construction des cuirassés me semble être une excellente idée vu la situation. Ah, alors oui, c'est vrai. Le portail n'a pas été complètement... Il n'a pas été fait pour l'instant. Donc on doit avoir... Ouais, le titan, il est en train de se faire le voyage... Le voyage à la main, on va dire. Allez, refusionnez-moi toutes ces flottes de combat au passage. On va continuer à faire le tour avec nos vaisseaux de construction. Donc du coup, toi, tu viens me construire ces stations minières là. Ensuite, toi, tu nous fais effectivement toutes ces stations minières à cet endroit là. Ensuite, toi, tu vas continuer. Quoi, Brown Singularity ? Ok, elle ressemble. Elle a rien de particulier. Maintenant, je me dis avec ce jeu, je ne sais jamais à quoi m'attendre. On va prendre une capacité navale augmentée et on va lui donner un vaisseau de plus et un de plus. Voilà. J'étais pas obligé de faire comme ça. Un de plus et un de plus. Et un de plus et un de plus pour les 10 points supplémentaires. Nickel. Comme ça, ça veut dire qu'on peut relancer la construction des quelques vaisseaux manquants ici, ici et ici. On va encore refusionner ces trois là. Un truc que je peux faire aussi si je veux maintenant, c'est la grande flotte en termes d'ambition. Bim, ça va réduire drastiquement nos coups. Sinon, l'invasion, ça ne vous intéresse pas parce que si vous restez là, moi, je veux bien vous choper pendant que vous êtes en train d'essayer de bombarder et vous démolir. On va construire déjà tout ça là. Ok. Et après... Ah tiens, regardez. Ils ont en profité pour se glisser eux. Ah les enfoirés. Les enfoirés. Ah ah ah. Je vais peut-être leur ouvrir les frontières, non ? Ah maintenant, je suis rival avec eux. Donc du coup, ça ne va pas aller loin. Ça, c'est sûr. Donc du coup, si on veut passer, on va être obligé de passer par le sud. Pas grave en tant que tel. En soit. Et on va voir qu'est-ce qu'on est en train de construire par ici. J'avais pas un chantier d'assemblage de titans ? Ah mais non, je me suis trompé de base là. Bah. C'est que des ancrages qu'il y a ici ? Ah, attendez une seconde. Ah d'accord, c'est-à-dire que les deux flottes sont à Station Terminal Ingrace alors qu'en fait, ils voudraient plutôt qu'elles soient à Hellsmall. Voilà. Et comme ça, je peux construire les derniers vaisseaux. Hop, 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 hop. Comment ça se fait que t'aies deux trucs toi ? Merde. Comment ça limite deux commandements insuffisants ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est moi ou j'ai un titan ? Ah oui, non mais ça, c'est une autre flotte. On va lui rajouter cuirassée, destroyer corvette. Comme je dis, on va en mettre une vingtaine. Voilà. Ça, c'est très bien. Et on va lui donner un commandante. Et je vais juste celui-là par contre le mettre à l'autre, à Nodro. Voilà. Assigné à cette base. Tu rentres à ta base. Et je vais recruter du coup. Et on va reporter des armes améliorées, gain d'expérience ou coup de recrutement. Non, porter des armes serait une bonne idée à mon avis. Et qui vient de m'insulter. Ah ! La ruche vient de m'insulter. Et on va du coup lancer les constructions. Voilà. Donc on a une nouvelle flotte qui est prête. Alors du coup, vu que cette flotte est prête, je vais la déployer à Gozam. On a celle-ci qui est quasiment prête. Je vais la déployer à Gozam aussi. Et après, on a juste Elle qui est en cours de construction normalement. Mais voilà. Elle est machin chose qui est en train de tout construire. Voilà. Et après, juste par curiosité, mais toi... Non, on a vraiment aucune exploration faisable en fait. On en aura à nouveau plus tard, je pense. On va y avoir toi. Je vais te supprimer parce que je pense que tu as fait suffisamment de boulot par ici. Toi, tu vas nous construire ça tant qu'à faire. Comme ça sera fait. Toi, là-haut, tu vas nous construire sur Tiamat. Là, on est en train de s'agrandir dans cette nébuleuse. Il y en a vraiment des ressources intéressantes par ici en plus. Alors, c'est bon. J'ai l'impression que ce saloperie de secteur est en train de me détruire des trucs que je suis en train de construire. À mesure. Alors, ils sont toujours en train de bombarder. Où est-ce qu'on en est là? 188 sur 220. Allez, ça progresse, ça progresse. Il nous reste quoi? Il nous reste 4. On va augmenter les points de vie de nos boucliers tant qu'à faire. Alors, on est en positionnée à nos draws du coup. Voilà, ça a lancé du coup des constructions à nos draws. Nickel. J'espère que ça va pas buguer. Ah, on a un portail construit du coup. Ah, yes. Juste à côté de l'autre. Donc, comme ça maintenant, tout notre réseau est bien connecté comme il faut. Donc, nickel. On va pouvoir se déployer beaucoup plus vite. Ah oui, c'est les recrutements. Ce bruit bizarre, c'est le recrutement d'armées. J'oublie à chaque fois. Alors, où est-ce qu'on va s'étendre un petit peu? Est-ce qu'on repart un peu vers le nord ou... On va peut-être repartir par là-haut parce qu'il y a un monde là-bas. Ah oui, carrément. Ça va plus vite de faire ça que de faire ça. C'est logique en plus. Bon alors, 212 sur 220. 220 sur 220. Donc, toi, t'es quasiment prêt en fait. Ça y est, 220 sur 220. Nickel. Donc, comme j'ai, on va tout envoyer à Gozam. Donc, toi, t'es à Gozam. Toi, t'es à Gozam. Toi, t'es à Gozam. Il ne nous reste plus que lui après à envoyer à Gozam aussi. Il est en train de faire ses constructions. Alors, est-ce que j'envoie les trois flottes ou est-ce que j'attends d'en avoir une quatrième de prêtre? Parce qu'on sait qu'eux, ils ont trois côte à côte aussi. Alors, mes trois côte à côte sont plus puissantes que les siennes. Je suis quasiment à 304 flottes alors que lui, il est à 170. Donc, ça devrait plutôt être en ma faveur cette fois-ci, si j'y vais comme ça. Attendez, 19 sur 18. Il va falloir m'expliquer le truc là. Il va y avoir. Mais je ne peux même pas diminuer en plus. Voilà, 19 sur 19. Parfait. Alors, en plus, vitesse de construction des cuirassées améliorée. Nickel. Je vais augmenter le blindage. Donc, ça devrait speeder la vitesse de construction là. Parce que c'est surtout un paquet de cuirassées qui sont en cours avec quelques destroyers derrière. On va patienter un petit peu le temps que la flotte arrive. Que la nouvelle flotte soit traite. Après, toi, par ici, pour l'instant... On n'a jamais construit ça là-bas, vas-y. Et là, on a un paquet de stations minières à faire. Ok, bon. Ne pas séparer ses flottes. Ne pas séparer ses troupes. Allez, on est à 7 sur 18. Construction complete. Alors, en plus, en termes de coûts... 776 sur 980 maintenant en termes de... Je ne sais même plus quoi leur donner en fait. On pourrait mettre des destructeurs ou des trucs comme ça aussi. Ah ben, j'avais des réparations. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi, un truc de construction ? Quelque chose de spécial qui s'est passé quelque part ? Non, ça, ça ressemble un petit peu plus genre à... Ça, c'est genre de truc un peu bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai mes... J'ai l'impression que mes vaisseaux, quand ils sortent, sortent endommagés en fait. Alors, en plus, c'est assez marrant parce que... C'est pas nos draws qui produisent. Alors, ça, c'est un peu couillon parce qu'en fait... Je pourrais presque tout annuler et relancer les constructions en fait. Mais bon, il ne nous reste plus trop de temps à attendre. Donc, ça devrait aller. C'est toujours marrant parce qu'à cause de cette... À cause de ce système... Voilà, ça répart à mort. Avec mes boucliers qui sont annulés en fait, ça donne l'impression que voilà, on n'est qu'à 54 puissance. Alors qu'en fait, on est beaucoup plus élevé que ça. On est à 54 puissance dans ce système. Alors du coup, il en est où là ? Il nous manque juste... Ouais, il nous manque quelques... On va voir. Curacé, Destroyer. Nos drones ne construisent pas plus. On va voir. On va voir faire pareil, ça va encore me dire que ça répare. Yes. Un peu space comme je disais. Ok, apparemment il a terminé là. Un peu space cette affaire. On va voir. 210 sur 220. Ouais, il manque des choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer à Gozam avec le reste. Voilà, 18 et 20. Nickel. Ah oui, en fait, c'était en transit, c'est pour ça. Parce qu'ils étaient en train de se déplacer. Donc du coup, ouais, on peut directement partir de nos droits à Gozam. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème, ça. Voilà. Et là, on a directement en plus ses bouquiers qui reviennent à 100%. Donc, 1, 2, 3, 4. On va pas envoyer Bubule quand même. Ah ! Ah, je peux passer par chez lui. Je me rappelais pas lui avoir ouvert les frontières à lui, honnêtement. On va plutôt du coup engager le combat avec ses flottes. Alors, quand je sors, je suis toujours en positif. J'ai une économie de malade. Qui tourne très, très bien. Comme vous voyez, on pourrait presque parce qu'il y en a 20 sur 20. Ah oui, mais seulement 11 du coup. 19, 15. Ouais bon, on a un mix un peu space sur chacune de nos flottes. Bon, du coup, lui, il me laisse passer. Bon, il n'y a pas de notion de... Bon, ça ouvre les frontières, mais il n'y a pas de notion d'accès militaire en fait. Ça aurait été pas mal qu'il y en ait un. Une notion un peu. Allez, nous avons une grande menace à contenir. On aurait pu jumper, mais bon, comme vous voyez, dégâts causés par exemple moins 50% tant que les propulseurs de bombes sont en train de se recharger. Donc, ce genre de truc, il vaut mieux éviter. Alors, on va ralentir un petit peu juste le temps pour profiter de cette grande bataille. Ça va faire mal là. Ouf. On est en train de perdre un petit peu des destroyers. Je crois que j'ai perdu un amiral, merde. On a une flotte qui est en train de prendre cher. On a plusieurs à prendre cher. Allez, on va y arriver. Lui est tombé à 20k, 19. Oh là là. Deux bastons. Ah, il vient de fuir. Le fourbe. Alors, quelle flotte a perdu son amiral ? Celle-ci. Ah bah c'était celui qui avait le moins d'XP en plus. Attends, on va mettre lui maintenant. Donc du coup, on a sécurisé ce système. Je pense qu'on va aller sécuriser celui-là derrière. On va déblayer tout ça et on va reconstruire des pops sur toutes ces tuiles. Voilà. Puis on va les laisser s'agrandir derrière. De toute façon, ça sert à rien de démolir ces bâtiments. Ah si. Paradis. Ah oui, non mais d'accord. Les paradis organiques, je peux les reconstruire. Ils ont été bombardés jusqu'à les détruire. Alors, on va réparer tout ça. On garde la flotte, Johan. C'est surtout, voilà, les portails. On va peut-être rester dans ce système parce qu'on a une citadelle ici qui va peut-être nous permettre de réparer. Voilà. Après, je devrais pouvoir prendre mes vaisseaux scientifiques et venir, voilà, faire les projets de recherche ici. Reconnaître le système et faire les projets de recherche ici. Donc, le reste de sa flotte, je ne sais pas où aller mais là, on a pris le portail. Donc, si on tient ce portail là, yes, regardez comment ils ont été bien amochés par là. Il leur reste, ouais, on les a bien 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 amochés comme il faut. Ok. Bon bah très bien. On va réparer par contre parce que... On va relancer les constructions au passage aussi. Remplir les flottes. Ensuite, euh... On va aussi bombarder ce système. Est-ce que je peux... Non, d'accord. On ne doit pas pouvoir faire grand chose à travers ça. Euh, viens voir, il y a quoi comme défense ici. 500. On a 5 canons donc on peut y aller direct, si vous voulez mon avis. Et on va remonter peut-être en très rapide. Hum hum. Il y aura plus vite. Donc, les flottes ennemies, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? Est-ce qu'elles sont en train de revenir ? Yes. Elles sont en train de revenir. Donc ça, c'est assez intéressant. Oh merde. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir se barrer ? Barre-toi, 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 barre-toi. Ok, il est en train de prendre le système. Il va revenir bombarder du coup. Et nous, on se barre. Ok. Donc, on va juste patienter peut-être que... Alors, non, parce qu'on a tout ça qui est en train de revenir. Donc, du coup, il va plutôt falloir qu'on réengage le combat. Et peut-être sécuriser cette zone. Je ne sais pas trop encore. On verra. Alors, on va réengager direct. On est amplement supérieur normalement. Ouais. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts là. Voilà. Superbe. Ok. Donc, on va revenir du coup sur ce système. Et on devrait pouvoir réparer plus rapidement parce qu'on a sept... Voilà. Il y a un chantier stellaire ici. Donc, ça va augmenter. Ok. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais nous faire un petit break par ici, les amis. Et au prochain épisode, du coup, on devrait finir cette guerre, je pense. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada